Qu'autant dans l'entraînement, dans la nutrition, dans les suppléments, c'est toujours de trouver le meilleur effet en utilisant le minimum. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Aubé, entraîneur, surtout pour T-Barmy. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton background dans le monde de l'entraînement, d'où t'es parti pour t'en rendre du côté-là. Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis pas mal dans le monde de l'entraînement. Ça a commencé au début, j'étais comme tout le monde, j'ai commencé à m'entraîner dans les gyms, puis je commençais à faire du bodybuilding un peu, puis tout le kit. Puis le vrai début, en fait, j'ai toujours été un gars qui était très autodidacte, fait que tu sais, j'ai toujours lu ben gros là-dessus, puis tout. Fait que je rentrais dans les gyms, puis tu sais, je testais les programmes, je lisais le pourquoi du pourquoi, j'essayais d'en apprendre le plus possible. Mais j'avais jamais vraiment pensé à faire une carrière. Puis je m'entraînais, quand j'ai déménagé à Lévis, à Québec, je m'entraînais dans un gym, puis à un moment donné, Christian Zbadeau est arrivé là. Il est arrivé là pour placer son bureau-là, il arrivait de Saint-Louis, autrement dit. Il est arrivé dans le gym, puis il a dit, moi, je m'ouvre un bureau ici, finalement. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, je le connaissais déjà. En fait, je le connaissais pas de personne, mais je le suivais déjà. À l'époque des forums, ça fait pas 50 ans, mais c'est ça. Puis je me rappelle, je le suivais sur, je me rappelle plus le nom du site, Iron Mag, je pense, ou quelque chose de même. Puis j'aimais bien son thinking concernant l'entraînement. Je trouvais que ça fitait vraiment avec ce que moi, j'avais comme vision de l'entraînement. Fait qu'on s'est mis à jaser, puis on s'est bien entendu, puis tout le kit. Puis à un moment donné, il m'a dit, Christian, pourquoi tu fais pas une carrière là-dedans? Honnêtement, j'y avais jamais pensé. Moi, dans ma tête, un coach, c'était un sideline, genre, puis tu fais pas bien, bien d'argent avec ça, tu sais. Fait que, non, finalement, je me suis mis à travailler pour Chris en premier. C'est lui qui m'a engagé, puis j'ai commencé à travailler pour lui. Je commençais à faire mon nom là-dedans, tranquillement, pas vite. Puis je suivais les formations, essayé d'ouer, mais tu sais, j'ai pas été à l'université, j'ai pas fait nécessairement de grosse pédagogie là-dedans. Je me suis bien gros investi au niveau des formations, allé chercher beaucoup, beaucoup de matériel. Je pourrais même pas te nommer le nombre de livres que j'ai pu lire là-dessus. Mais bref, puis j'ai expérimenté beaucoup. Puis à un moment donné, bien c'est ça, à force d'entraîner des clients, c'est l'expérience qui a rentré en ligne de compte. Puis ça a pas tant pris de temps. Je me rappelle que ma première année en tant que coach, là, au bout de six mois, là, j'étais full book. Là, je me disais, OK, il y a moyen de faire sa vie là-dedans. Fait que là, je me suis comme investi à 100 %. Puis ça a commencé comme ça, là. Puis depuis, bien, évidemment, il y a eu plusieurs projets que j'ai fait à gauche, à droite. J'ai fait de la compétition. Après ça, bien, Chris, éventuellement, il m'avait parlé. Bon, je partirais mon brand, puis tout ça. Fait que là, c'est la naissance de Thé Barmy qui a commencé. Puis à ce moment-là, au début, on a commencé. Je m'attendais pas à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Mais on a commencé, il y avait Alex Babin, Méline, Karim, Chris et moi. Puis évidemment, il y a tout un team derrière aussi qui gère bien d'autres affaires. Mais c'est vraiment là que je dirais que sur Internet, on s'est attaqué. Puis on a comme pris une place un peu plus world wild. Même si Chris était déjà très connu par T-Nation, tout ça, il était déjà très connu par là. Il reste que nous autres, simples mortels, on avait une moins grande visibilité. Puis Thé Barmy a vraiment permis d'amener cette visibilité-là à grande échelle. Fait que je dirais que ça a vraiment passé par là aujourd'hui. Ce qui fait que je me considère chanceux d'être au poste que je suis, puis d'être au sein de cette équipe-là. Mais ça a vraiment été… j'ai pas d'élément déclencheur particulier. Tu sais, les années ont passé, puis à un moment donné, tu travailles, puis tu travailles toujours dans le même objectif. Puis là, tu réalises 15 ans plus tard, tu fais comme « OK, ça va bien finalement. Ça marche bien. » Maintenant, tu t'occupes de la programmation, du suivi, de ce qu'il y a en ligne avec… Oui, exact. Le gros du matériel en ligne qu'on peut trouver pour Thé Barmy. Je vais aussi fournir du matériel au niveau du blog, à titre d'exemple. Beaucoup au niveau de la nutrition supplément, tous les protocoles qu'on va publier ou qu'on va vendre. C'est beaucoup moi qui vais s'en occuper. Mais évidemment, c'est un travail d'équipe, on s'entend. Tout le monde apporte son grain de sel. Puis évidemment, si Chris sort un concept ou moi je sors un concept, bien à deux, le but, ça va être de l'extrapoler. Il va vraiment tirer toutes les ficelles qu'on peut pour en faire quelque chose de fonctionnel. Fait que c'est vraiment un travail de team en voiling. Au niveau de la nutrition, de la quelle façon tu fonctionnes? As-tu un type que tu fonctionnes ou tu fonctionnes avec le neurotyping? C'est quoi ton approche? J'ai toujours l'approche qui fonctionne, idéalement. L'approche qui fonctionne, c'est une bonne réponse. Non, non, je vais me saucer un peu. C'est vraiment pas le bon mot à dire en ce moment-là. Surtout pas d'un truc d'entraînement. Je viens de dire mettre le pied en l'eau. Non, moi, en fait, il y a beaucoup de gens dans le milieu d'entraînement qui vont être stiqués à un style particulier. Il y en a qui vont être kéto, avec son plus low fat. Il y en a qui ont paléos et puis ça. Je ne suis pas un fanatique de ces concepts-là. Dans le fond, moi, ce que je vois aimer, c'est vraiment d'adapter l'alimentation en fonction de la personne. Ce qui est arrivé avec le neurotyping, c'est que Chris est arrivé avec des programmes d'entraînement qui sont adaptés au profil psychologique de la personne. On s'entend que dans l'entraînement, oui, c'est physiologique. C'est le physique qui réagit, mais à la base, ce qui va te driver, c'est ton psychologique. Ce qui va te motiver, ce qui va te pousser à vouloir quelque chose, ça vient du psychologique. Je me disais qu'il y aurait sûrement moyen d'influencer la même affaire, mais avec la nutrition. En faisant des recherches et en travaillant dans ce sens-là, maintenant, j'utilise beaucoup cette approche-là. Évidemment, le neurotype, c'est vraiment en fonction, la nutrition du neurotype, les suppléments neurotypes, c'est vraiment en fonction du profil psychologique de la personne. Donnez un exemple rapide, on a cinq grands profils qu'on a déterminés qui sont les mêmes que pour l'entraînement. Pour ceux qui connaissent déjà le neurotyping, mais côté entraînement, c'est la même chose côté nutrition. C'est les mêmes profils, c'est juste que, évidemment, l'alimentation est adaptée en fonction des besoins en neurotransmetteurs. Qu'est-ce qui va concevoir, qu'est-ce qui va fabriquer des neurotransmetteurs? Bien, c'est ce que tu manges. Ça va être des acides aminés, ça va être des cofacteurs comme des vitamines, des minéraux qui vont servir d'enzymes, à fabriquer des enzymes pour transformer ce que tu vas manger en neurotransmetteurs. Donc, c'est vraiment en fonction de ça. Un exemple rapide, quelqu'un, exemple, qui est un type 1A, qui est très sensible à la dopamine, qui a besoin de fabriquer de la dopamine, un type 1A, un B, bien, ça va être quelqu'un qui va être très, très fort au niveau, dans sa nutrition, il va vraiment manger beaucoup de viande, beaucoup de protéines animales. Pourquoi? Parce que c'est riche en thyrosine. La thyrosine fabrique la dopamine, c'est le précurseur. Donc, à partir de là, là, c'est très simple, c'est plus complexe que ça si vous lisez, mais mettons qu'on part de là, bien, on peut se dire qu'un type 1A, un B, c'est quelqu'un qui va manger, exemple, du meat and nuts, tu sais, du low carb, plus protéiné, un peu à la chale polyquin, dans ce style-là, qui va avoir des carbs placés vraiment à des moments précis, donc qui vont être ciblés en fonction, soit pour réduire le cortisol, soit pour augmenter la sérotonine dans la soirée. Donc, ça, c'est une façon de fonctionner. Tandis que plus on s'en va dans le spectrum vers le type 3, on va avoir des individus avec un niveau de cortisol plus élevé, avec un niveau d'anxiété plus élevé. Souvent, bien, un niveau de cortisol plus élevé, un niveau de testostérone plus basse. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire par l'alimentation, c'est de limiter cette élévation du cortisol-là. On va avoir une alimentation qui est plus à base de glucides. Donc, le spectrum part de type 1A, très bas en glucides, très élevé en protéines, vers le type 3, très bas en protéines et très élevé en glucides. En étant très élevé en glucides, on est très bas en gras aussi, évidemment, parce que les deux ensemble, ça se mixe mal un peu. Donc, à ce moment-là, on va mitiger un peu le cortisol, le release de cortisol. C'est ce que la nutrition en neurotyping, c'est ce qu'on va appliquer dans le fond. Puis, évidemment, bien, au travers de ça, selon la manière que le client réagit, on va adapter. Selon le background nutritionnel, on va adapter aussi. C'est ce que j'utilise pas mal au travers d'un autre système qui va être le calorie cycling, on peut dire. Ça, c'est de quoi que je crois beaucoup. On en a parlé tantôt un peu avec Chris. Adapter la nutrition en fonction du type de training que tu vas faire. Ça, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc, je prends vraiment un client. Mon but, c'est vraiment d'évaluer c'est quoi son, comment je pourrais dire, qu'est-ce qu'il fait au niveau de son entraînement, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses buts, au lieu d'utiliser juste une formule. Donc, des fois, je peux avoir deux, trois formules dans le même plan. Une formule pour ses journées de high intensity, une formule pour ses journées d'accumulation plus bodybuilding, une journée différente pour ses energy systems, ces affaires-là. Fait que tu sais, je m'adapte vraiment en fonction de ça. Puis, je pense qu'en général, la nutrition devrait se diriger vers l'autre, au lieu d'avoir, tu sais, juste un plan. Puis, tu sais, OK, go. Go with it, là. Fais ce plan-là, tu sais. Ça peut fonctionner, mais c'est juste que c'est très limité dans les effets parce que, évidemment, ton corps s'adapte plus vite à ça. Fait que c'est dans la direction-là. Côté nutrition, je suis vraiment… C'est vraiment l'adaptation au client. Puis, le neurotyping, évidemment. Puis, au niveau du neurotyping, admettons, on pourrait parler de viande qui joue sur la dopamine. Peux-tu nous donner des exemples un peu des aliments qui peuvent avoir un effet quand même majeur sur les neurotransmetteurs? Oui. Bien, à la base, il faut savoir souvent, lorsqu'on analyse, là, pour démystifier le neurotyping, autrement dit, en nutrition, lorsqu'on analyse l'alimentation, il faut savoir c'est quoi le précurseur du neurotransmetteur qu'on cherche. On va donner deux neurotransmetteurs majeurs qui ont un impact sur la motivation, la détermination et l'anxiété, la récupération, le stress. Ça va être la dopamine puis la sérotonine. Le ratio de dopamine et de sérotonine est très, très important. C'est ce qui va même avoir un impact sur comment tu vas visualiser ta charge. Je te donne un exemple. Tu as une sérotonine très basse, une dopamine très élevée. En ayant la sérotonine basse, ton facteur d'anxiété peut augmenter facilement. Tu as une dopamine élevée, donc tu as beaucoup de matériel pour sécréter et relâcher l'adrénaline. Parce que le précurseur de l'adrénaline, c'est la dopamine. On suit. Donc, si ta sérotonine est basse, ton facteur d'anxiété est élevé. Donc, tu releases l'adrénaline facilement de ta dopamine. Donc, lorsque tu vas arriver vers ta grosse charge, tu as un PR à faire, la manière que tu vas réagir en voyant ta charge, tu vas le voir comme un stress et ce stress-là va avoir tendance à t'écraser. OK? Tu vas freaker devant ta barre. Ton squat à quatre plates, il te fait peur. On va virer ça de bord. J'ai une sérotonine élevée, une dopamine hyper sensible. Ça veut dire que la dopamine n'est pas obligée d'être élevée, mais elle est sensible. C'est-à-dire que tu ne surutilises pas tes récepteurs de dopamine. En ayant la sérotonine élevée, tu as un facteur confiance plus élevé, moins d'anxiété, donc un release de cortisol plus bas. Lorsque tu vas arriver à ta barre, tu vas te craquer, tu vas releaser du cortisol comme tout le monde. Sauf que ton cortisol va être relâché sur une courte période. OK? Tu vas voir ta barre, elle va te stresser autant, mais tu vas l'apercevoir différemment. Ça va te challenger au lieu de te stresser. On voit la différence. Puis il y a beaucoup d'études sur les athlètes au niveau qui ont été vus. Par exemple, des sprinteurs, ils évaluaient la perception de la compétition qu'ils avaient à faire. Puis la différence entre, exemple, un athlète élite qui va réussir, un athlète élite qui va flancher pendant sa compétition, c'est souvent la perception de ce qu'il y a. Donc, ça a bien gros rapport avec les neurotransmetteurs, le ratio dopamine-sérotonine. Donc, pour répondre à ta question, je commence à m'éloigner, mais pour répondre à ta question, dans le fond, c'est que je vais analyser l'état de stress de quelqu'un. Si j'ai quelqu'un qui est très stressé, à ce moment-là, je vais avoir tendance à mettre plus de glucides dans son alimentation. À la limite même, peut-être mettre des glucides pré-entraînement pour justement mitiger le cortisol, mitiger le facteur stress, le mettre dans un état psychologique plus stable durant l'entraînement. Pourquoi? Parce que les glucides, d'un, tu vas relâcher plus de sérotonine quand tu manges les glucides. Pourquoi? Parce que lorsque ton repas est plus copieux en glucides et moins élevé en protéines, tu absorbes plus d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophan. Tu connais ça? Le tryptophan, évidemment, est un précurseur de la sérotonine. Donc, à ce moment-là, c'est l'analyse que j'en fais. Cette personne-là est stressée au niveau du cortisol, vraiment élevé. Anxiété, tu parles à ton client aussi. Je veux dire, c'est OK, moi, faire de la grosse charge. La phase d'entraînement qu'on fait en ce moment, ça me stresse. OK, j'analyse ça comme ça. Donc, tu switches son alimentation. Ce n'est pas obligé d'être des changements énormes. À titre d'exemple, tu ne vas pas passer d'un plan à 20 % de glucides à 50 % de glucides. Ça peut être juste une journée. Ça peut être juste un repas pour avoir un effet à court terme. Parce qu'il y a neurotransmetteur, ça réagit très rapidement. À titre, à l'inverse, si j'ai quelqu'un, exemple, qui a besoin de plus de drive, qui a besoin de plus de focus, je vais diminuer ses glucides. Je vais mettre plus de protéines à ce moment-là, pratiquement même pré-workout. Je vais dire, OK, on va mettre un minimum de glucides et on va te booster en protéines pour aller chercher la thyrosine dans les protéines animales qui vont fabriquer la dopamine. Évidemment, il y a toute une question de cofacteurs là-dedans aussi. À titre d'exemple, je vais ajouter de la B6 qui est un cofacteur autant pour la dopamine que la sérotonine qui va permettre de... C'est comme le lien entre les différentes étapes de fabrication. Donc, ce n'est pas juste de dire je consomme la viande. C'est qu'il y a certaines vitamines minéraux qui vont être utiles à ça aussi. Le magnésium va en être un entre autres. Le zinc, c'est toutes des vitamines minéraux qui vont avoir un impact. Mais c'est comme ça que je vais analyser le client. Donc, c'est vraiment en fonction de beaucoup de sa perception qu'il y a à l'entraînement. La perception des charges qu'il va avoir. C'est-tu un facteur d'anxiété pour lui? C'est-tu un facteur de motivation, de challenge? Ça me permet beaucoup de voir le profil et où est-ce qu'il y en est psychologiquement aussi. Donc, c'est une des méthodes que j'utilise. J'adapte le menu en fonction de ça. Puis au niveau, tu parlais après ça, la première étape, c'est ça. Après ça, selon les phases d'entraînement, comment tu fonctionnes à ce niveau-là. Évidemment, tout dépendait comment l'entraîneur va dealer avec ses phases. Mais nous autres, on travaille beaucoup avec accumulation, intensité, réalisation pour les athlètes. Et à ce moment-là, j'adapte le concept alimentaire en fonction de la phase d'entraînement. Donc, à titre d'exemption, on commence un athlète au niveau accumulation. Vous l'avez vu tantôt en formation de Chris, beaucoup plus de facteurs en phase sur l'excentrique. on va travailler avec des temps de suspension plus longs, des méthodes comme les respos, ces affaires-là. À ce moment-là, bien évidemment, le volume d'entraînement a tendance à être plus élevé aussi. Je vais habituellement partir avec plus de calories dans l'entraînement, mais je ne vais pas nécessairement mettre plus de glucides. OK? Je vais souvent utiliser les glucides un petit peu plus bas, beaucoup plus de protéines, puis essayer de travailler à faire en sorte qu'on programme le corps à utiliser les graisses. Ça peut être un ratio, je vais donner quelque chose comme ça, 50 % de protéines, 30 % de gras puis 20 % de glucides. Quelque chose dans le genre. Puis on adapte en fonction du client, évidemment. Mais je vais partir comme ça. Plus élevé en calories, plus bas en glucides. Puis là, bien évidemment, au niveau accumulation, j'accroche tout le temps à ça. Au niveau accumulation, le cardio va être plus élevé, mais du stédé. Ça va être du cardio beaucoup... Ça peut être long, mais pas avec une intensité très élevée. On ne veut vraiment pas toucher aux réserves de glycogène. Donc, on veut programmer le corps à utiliser les gras. Et au fur et à mesure que cette phase-là va avancer, tranquillement, on va se diriger vers la phase d'intensité qui, elle, on va diminuer les calories parce que généralement, il va y avoir moins de volume de toute façon dans l'entraînement. C'est beaucoup plus d'intensité. La majorité des gens ont tendance à penser qu'il faut que je me rajoute des calories. J'ai full d'intensité, mais en réalité, ta dépense calorique n'est pas tant plus élevée. C'est ton système nerveux qui travaille fort. Mais au niveau d'élimination ou d'expansion des calories, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je diminue les calories, mais je vais augmenter les glucides. Pourquoi? Bien, de un, tu vas être plus sensible à l'insuline vu la première phase que tu vas avoir faite. Tu vas avoir facilement vidé tes réserves de glycogène durant les entraînements puis tu n'en avais déjà pas un niveau super élevé. Dans la deuxième phase du programme ou de la progression, à ce moment-là, bien là, les glucides sont un petit peu plus élevés. Tu les absorbes mieux, tu es plus sensé à l'insuline. Et comme l'intensité est plus élevée aussi, bien évidemment, ton système nerveux va avoir besoin de « shut it down » plus souvent. Fait qu'en augmentant les glucides, tu augmentes aussi la production de sérotonine. Donc, évidemment, ça te permet, ton recovery est plus fort, ton recovery est plus rapide. C'est ce qui va te permettre de prolonger ta phase d'intensité jusqu'à des fois quatre semaines. Puis rendu là, lorsqu'on arrive à la phase réalisation qui est souvent la phase spécifique. Si on a un athlète, par exemple, d'un sport, un sprinteur, un joueur de football, donc on va faire des entraînements qui sont vraiment plus spécifiques à son sport qui souvent vont avoir une demande à un glucide très élevé. Donc, à ce moment-là, bien là, les glucides sont au maximum. Les protéines, les gras sont beaucoup plus bas. Et le niveau calorique est plus bas aussi si on a, exemple, quelqu'un qui a besoin de faire de la composition corporelle, améliorer, diminuer son taux de gras ou quelque chose de même. Par contre, si on a l'inverse, on a un athlète qui a besoin de prendre du poids ou qui a besoin de vraiment, vraiment beaucoup de calories. Exemple, un athlète d'endurance, quelque chose qui en élimine beaucoup, bien à ce moment-là, on va augmenter les calories aussi. Donc, la phase réalisation va vraiment être en fonction de la phase ou du besoin du client. Mais généralement, c'est le profil que j'utilise. Donc, accumulation avec des calories plus hautes, des glucides plus bas, des protéines très élevées. L'intensification avec des glucides plus élevés diminue graduellement les protéines et les gras. Et à ce moment-là, on diminue les calories un petit peu aussi. Et la phase réalisation qui va être en fonction des besoins, mais avec les glucides plus élevés. Donc, c'est vraiment l'inverse du pattern qu'on voit habituel. Oui, exact. Où on part haut en glucides et qu'on diminue. Je trouvais ça plus logique de le faire dans l'autre sens. Parce qu'en réalité, à la fin, ça devient difficile. C'est là que tu as besoin de plus de réserve énergétique. C'est là que tu as besoin aussi d'aider. Tu veux éviter le cortisol va être plus élevé aussi à la fin. La conversion en hormones thyroïdiennes est plus difficile. Donc, avec les glucides, tu viens un peu mitigé ou sans stopper complètement, mais tu viens du moins aider à cette dégradation-là hormonale. Fais-tu le même concept un peu en préparation de compétition de fitness? Exactement le même concept. Tu commencerais plus low carb, tu stéliciter le cardio, puis on augmente graduellement. Tu baisses les calories mais t'augmentes les carbs? Exact. C'est ça. Souvent, le monde font le saut parce que j'ai des athlètes avec qui j'ai travaillé qui vincent avec un 60% de glucides dans leur alimentation à trois semaines out. Là, ils sont paniqués bien raides. C'est impossible, genre. La règle, la règle fondamentale, je sais que c'est comme deux univers un peu, mais la règle fondamentale, c'est que c'est les calories qui te font perdre, qui te font perdre du poids ou gagner du poids. Ce que je dis toujours, c'est que les calories sont le maître de la direction sur la balance. Donc, si t'en perds, si t'en gagnes. Les macros vont diriger, donc protéines, lipides, glucides, vont diriger le look que tu vas avoir. Les vitamines, minéraux vont décider de comment ça va se passer. Donc, tu vas-tu le faire de manière healthy, tu vas-tu être en santé, tu vas-tu le faire en te dégradant la santé totalement. est-ce que tu vas maximiser la conversion des enzymes, des hormones, tout le kit, c'est ça qui va faire la différence beaucoup. Mais c'est vraiment les trois grands maîtres sur lesquels tu vas baser ton plan alimentaire, ta nutrition, autrement dit. Tu veux maximiser ça à chaque fois. mais c'est ça. Puis un athlète de fitness, parce qu'à la base, cette idée-là m'est venue parce que je trouvais ça illogique d'être low carb à la fin où il faut que tu sois le plus plein possible, où ton cortisol est le plus élevé. Je veux dire, il doit y avoir une méthode pour changer ça. Puis j'avais été au Swiss Symposium à Toronto. J'avais été à une conférence de Luke Lehman, que j'adore d'ailleurs. Et il n'avait pas exprimé ce concept-là exactement, mais il avait comme lâché un câble comme quoi, tu sais, ça serait beaucoup plus avantageux d'avoir un bodybuilder avec des glucides élevés à l'approche de la compétition, tu sais, faire le pattern inverse. Là, je trouvais ça bright. J'ai dit, on va l'essayer pour vrai, tu sais. On va l'essayer pour vrai. On va vraiment créer un concept et on va le faire. Puis ce qui est arrivé, je l'ai testé lors du dernier, l'avant-dernier training chem qu'on a fait, Leaner, Faster, Stronger avec Tébarmi. On a discuté tantôt rapidement, mais c'est surtout là que j'ai vu que ça fonctionnait à grande échelle. Parce que, tu sais, travailler avec ton client privé, tu le sais, t'en fais, vous en faites tout. T'as toujours la proximité avec ton client, tu vois ce qu'il fait. T'as un, comment je pourrais dire, t'as une évaluation pratiquement soit chaque semaine, deux semaines, peu importe la fréquence auquel tu vois ton client. Mais tu sais, t'es capable d'ajuster au fur et à mesure. Fait que souvent, c'est plus évident. Mais travailler à grande échelle avec des gens en ligne que tu vois jamais puis que tu parles pas nécessairement souvent, tu lui laisses la recette d'un main, tu lui dis go on, c'est pas nécessairement évident. Fait que c'est là que tu vois vraiment si une méthode en général peut s'appliquer si t'as en général 80 % de résultats et plus. Ça a vraiment été très, très fonctionnel. Les gens ont bien réagi à ça. Fait que ça m'a prouvé que la méthode fonctionne puis que ça a de la logique. Surtout, les commentaires qui revenaient, c'était que meilleur feeling à la fin de la préparation malgré la fatigue. Les problèmes de sommeil sont moins pires. L'énergie en général, la sensation physique aussi. À l'approche d'un show de bodybuilding deux, trois semaines avant, tu te trouves flat. T'as l'impression que tu t'es jamais entraîné de ta vie. Là, tu veux monter sur le stage avec du monde qui ont l'air tout plein. Puis ce qu'on le sait, c'est les médias sociaux où ont l'air tout plein. Fait que le stress, c'est un peu le même principe. Je me disais, OK, l'effet psychologique qui est pour quelque chose, c'est sûr. Puis c'est un peu l'effet que ça donne. En ayant tes 50-60 % de carbs à la fin, ça a un impact énorme sur le physique. Ça retient moins d'eau, beaucoup, beaucoup de glycogène musculaire, le fluide intramusculaire, ça apparaît sur le physique aussi. Puis souvent, ce que je vais faire pour un bodybuilder à titre d'exemple, si je veux donner un détail supplémentaire, c'est que pour le peaking, bien là, on va ajuster. Si on a quelqu'un qui a vraiment besoin d'un peaking, on va, exemple, couper pendant une semaine les glucides ou les mettre beaucoup plus bas puis les replacer juste avant le show à ce moment-là. Là, on va vraiment aller chercher un changement drastique. Puis dans le meilleur des mondes, on ne veut même pas faire de méthode de peaking. Ça serait l'idéal. Si tu es un athlète que tu regardes, tu te dis, OK, lui, il peut genre slipper dans le show sans problème, bien, go on. On n'est pas le même. C'est sûr que cette méthode-là tu as utilisée. Tu es compétitionné l'année passée. L'année passée, au mois de mai. Oui, Myriam Capes classique à Montréal. Oui, exactement. C'est-tu une méthode de semblable? C'est une méthode similaire. Pas exactement pareille parce que j'étais coaché par le défunt Matt Porter qui est décédé récemment, malheureusement. Donc, lui, sa stratégie était très high carbs. Mais c'est là que l'idée m'est venue quand même parce que moi, ça me faisait paniquer. On était à la fin. Puis tu sais, je mangeais encore comme 300, 350 grammes de carbs par jour. J'étais comme wow. Puis même, j'avais été, trois semaines avant, j'avais été hospitalisé parce que, bref, grosse histoire, mais j'avais comme de quoi te bloquer au niveau du canal qui élimine les fluides dans le rein. C'est de quoi qu'il y ait de naissance. Mais bref, ça faisait longtemps qu'il fallait que ça soit fait. Puis là, j'avais comme mal. J'avais été pour être sûr puis il m'avait comme dit, il n'y a pas de problème pour l'instant, mais après, ton chauffe, il faut l'auto-opérer. Mais j'ai quand même été hospitalisé trois jours à rien faire pour en tout. Puis j'étais lourdé de carbs. J'étais comme wow. Qu'est-ce qui va se passer? Ça m'a prouvé que finalement, les carbs, ce n'est pas le démon. Ça fonctionne bien. J'ai eu vraiment ma meilleure condition à vie. Ça m'a convaincu d'utiliser les carbs puis de me pencher un peu plus vers ça puis de dire, OK, il y a de quoi faire avec ça. Puis troisième chose qui m'a convaincu aussi, puis j'en parlais avec Chris, on s'en est parlé souvent, au Québec, on utilise beaucoup l'approche low-carb. C'est majoritaire la plupart des coachs. Ça, c'est du, c'est bien correct, mais l'enseignement polyquin a beaucoup amené ça, le mouvement low-carb. Mais ailleurs dans le monde, dans le bodybuilding, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont low-carb dans la vie. La majorité des bodybuilders, c'est du high-carb puis tu bloquais. Ça fait que je me dis, il y a de quoi que je n'ai pas caché. Il va falloir que je fouille là-dedans. Puis j'ai travaillé avec des coachs comme Shelby Starnes, Matt Porter, Mike Israetel, puis c'est tout du monde qui mettent assez de carbs dans leur alimentation. Fait qu'un moment donné, je me dis, OK, il faut que je m'y mette, on y va. On arrête à le low-carb, on essaye ça. Mes concepts viennent tous de là maintenant. Les carbs sont vraiment la base. C'est un peu comme le, c'est comme, c'est comme l'arme secrète je trouve, les carbs. Si tu sais comment les gauger comme il faut, c'est vraiment là que tu vas aller chercher l'amélioration physique. Autant fat loss qu'en prise de masse, un full of shoot, une compétition, c'est vraiment là que ça fait la différence. Tu sais comment les utiliser. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de coachs que je parle que l'optimisation de la nutrition par rapport au neurotyping ou aux forces d'entraînement, c'est quelque chose qui sort de plus en plus parce que justement on se rend compte qu'on peut aller un peu plus geeky dans ces aspects-là. Je sais pas si il y en a Cassie Manson de N1 Education. Oui, oui. J'ai fait sa certification et justement lui dans le fond il explique tout au niveau des mythos de condé qu'est-ce qui se passe quand tu fais un tel type d'entraînement et un tel type d'entraînement et il a bien comment périodiser la nutrition avec ça et je trouve ça vraiment intéressant. Le gars Bright, moi je l'aime bien, c'est un smart guy puis c'est ça en fait c'est que la nutrition n'est plus juste comme un nombre de calories puis un nombre de glucides puis de protéines ça allait vraiment ça suit vraiment ton entraînement. Si tu suis ce que ton entraînement fait c'est là que tu vas te rendre compte que la nutrition a un impact pas mal plus fort que juste de quoi de bien stéder que tu dis je coupe des calories je coupe des calories je coupe des calories parce que tu as fait je l'ai fait on a amené à un certain point que ça ne marche plus Non, c'est ça là tu te dis je ne comprends pas je coupe encore les calories puis il ne se passe à rien c'est qu'il y a un impact hormonal et physiologique en dedans ça change les suppléments jouent là-dedans aussi des suppléments qui vont avoir des impacts tu parlais du neurotyping la nutrition sur le neurotyping c'est aussi l'adaptation des suppléments en fonction de ça on utilise exemple la thyrosine ou le tryptophan ou toutes les vitamines les minéraux qui vont optimiser ces neurotransmetteurs qui vont donner un feeling différent pour exactement le même entraînement puis la même nutrition tu sais tes protocoles de suppléments c'est la même chose tu optimises pour les neurotransmetteurs puis après ça pour les phases d'entraînement c'est ça exactement donc à titre d'exemple on va reprendre notre bloc d'accumulation intensification puis réalisation pour un bloc d'accumulation ce que je vais vouloir faire c'est tout dépendant de l'état psychologique de la personne mais généralement si c'est quelqu'un qui a qui a un facteur anxieux élevé bien là je vais travailler plus avec les tryptophanes le 5-HTP on va travailler à diminuer le cortisol au maximum donc ça pourrait ajouter de la glycine si c'est la sérotonine le problème si c'est au niveau du sommeil si c'est le GABA qui est plus problématique on va travailler avec ça peut être de la mélisse on va travailler avec du magnolabar on va travailler des affaires des fois qu'on ne voit pas nécessairement souvent ici ça pourrait être juste des tisanes de camomille des affaires dans la même qui vont-ils utiliser le GABA si j'ai quelqu'un qui au contraire a besoin plus de travailler sa drive d'augmenter sa motivation bien là je vais travailler avec la tyrosine je vais travailler avec voyons ça pourrait même être des suppléments comme le Makuna qui va être fort en dopa qui est le précurseur de la dopamine aussi c'était-tu ce supplément-là moi ça me overstimule genre un shake oui 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 c'est ça bien probablement que ça monte trop autrement la dopamine c'est un couteau à deux tranchants si c'est trop si elle est trop élevée là ça te met ça te met out c'est ça que t'es arrivé tu vas avoir l'adrénaline dans le piton t'es comme juste trop motivé c'est juste pas bon tu sais pis la avant workout il y en a beaucoup qui vont consommer des prix workout mettons pis j'envoie des fois là 300-400 grammes de caféine pis let's go mais tu sais être focus c'est juste être au bon niveau dis pas être infiniment focus parce que quand tu l'es trop le tunnel vision là c'est comme plus bon là là tu t'arrives à ta barre tu réfléchis pas deux secondes tu fais ta rep mais tu as fait tout croche tu n'as aucun tu veux juste lever il y a comme un entre deux c'est un peu le même principe avec la dopamine tu veux juste que la personne soit au bon niveau évidemment si tu l'as expérimenté tu prends du dopa ça te stimule trop c'est juste pas bon c'est pas tout le monde qui va bien réagir à ça pis le protocole de supplément évidemment c'est de trouver aussi l'élément pis le dosage idéal pour exemple la thyrosine en général les gens réagissent bien mais ça dépend du dosage tu prends moi en général je vais conseiller environ 12 mg par livre de poids ça donne de quoi de pas pire la plupart des gens réagissent bien mais c'est sûr que si tu pognes le pot pis que tu regardes le scoop pis le scoop c'est 10 g pis j'essaye ça de même tu commences pis là tu te dis je filais pas bien pis tu t'es ça là il faut que ça soit personnalisé parce que c'est des suppléments qui ont un impact neurologique fort pas juste la caféine à la limite dans 4-5 heures c'est fini t'as filé un mauvais coton mais quand tu prends des suppléments au niveau des neurotransmetteurs ça peut te casser à long terme c'est comme si tu filles vraiment pas bien pis tu sais pas pourquoi donc c'est ça il faut quand même être prudent avec ça mais généralement t'as pas besoin de tant de doses que ça au niveau des acides aminés qui ont un impact sur les neurotransmetteurs genre la thyrosine le tryptophan cette affaire là admettons le 5-HTP est toujours surdosé je trouve que les gens en mettent beaucoup trop je vois des capsules de 5-HTP à 250 mg en général moi je travaille avec des clients pis on a du résultat à 25-50 mg tu sais je pense que autant dans l'entraînement dans la nutrition dans les suppléments c'est toujours de trouver le meilleur effet en utilisant le minimum tu sais quand tu t'entraînes tu veux pas faire 15-7 tu vas en faire un ou deux qui te donnent le maximum de stimulation tu sais pis c'est là une fois que ça c'est fait tu te retires parce que sinon tu ne fais que moi je peux dire tu te fais qu'éloigner ta récupération tu t'étais plus libre dans la fatigue le cortisol augmente nutrition moi je vois toujours fonctionner avec le maximum de calories en ayant une perte de poids stable je me suis dit non mais si je coupe encore plus je vais perdre encore plus tu vas pogner le mur plus vite le but c'est de prendre prends-toi à temps si tu mets ton une préparation prends-toi à temps prends le temps qu'il faut pis les suppléments c'est pareil moi je veux utiliser le minimum de suppléments possibles mais toujours utiliser le dosage juste efficace t'as l'effet fine ça n'a rien à prendre plus un des protocoles pré-workout que je fais souvent moi c'est 75 mg de caféine avec des fois 2 à 3 g de thyrosine maximum une petite baississe pis merci bonsoir c'est pas vrai que ça ça m'allume bien raide mais ça m'allume juste correct ça va être parfait pas besoin de 300 mg à 300 mg de caféine t'es explosé ça fait longtemps pis si ça te fait plus effet ben c'est justement c'est que t'as largement dépassé t'es devenu insensible à ça pis les suppléments c'est une partie où les gens justement vont devenir insensibles parce que les pré-workouts justement vont tellement stimuler ton adrénaline que ton récepteur d'adrénaline faut dire de quoi avant parce que les gens disent ah ça cause de la fatigue surrénale c'est pas le cas c'est pas de la fatigue surrénale en fait c'est ton récepteur d'adrénaline qui est insensible pis les neurotransmetteurs j'aurais dû te dire en premier mais les neurotransmetteurs c'est ça c'est uniquement l'effet que tu vas ressentir c'est uniquement en fonction de la sensibilité de ton récepteur donc si tu stimules ta dopamine tout le temps pré-workout tu as parlé de la dopa tantôt ça stimule trop je suis certain que t'auras repris de la dopa le lendemain pis t'aurais moins mal filé t'aurais comme ah pas autant qu'hier c'est comme la caféine la caféine t'en prends tous les jours au moment donné t'en sens plus t'en prends une fois de temps en temps c'est comme tu marches sur les murs avec tous les neurotransmetteurs c'est pareil tu vas ressentir l'effet de l'élévation du neurotransmetteur si ton récepteur est sensible et pour ça il faut pas que tu utilises il faut pas que tu les stimules trop tout le temps donc souvent exemple un protocole pré-workout pour stimuler la dopamine ben je vais le mettre mettons trois fois par semaine avec un système d'entraînement comme celui-là que Christian vous a enseigné aujourd'hui ou exemple on travaille l'excentrique dans une journée l'isométrie dans une autre une concentrique dans une autre ben ça va être les trois journées sur lesquelles je vais utiliser ces protocoles-là pour stimuler la dopamine vu que ça va être les entraînements qui vont travailler plus le corps en entier qui vont demander un effort supplémentaire les autres entraînements si on travaille plus de l'isolation des systèmes énergétiques ces choses-là ben là je vais utiliser des protocoles de supplément qui vont viser d'autres besoins je te donne un exemple tu as une quatrième journée on travaille du bodybuilding l'isolation de la pompe ben là je vais te faire un protocole de supplément qui va maximiser l'afflux sanguin puis les fluides dans le muscle donc ça peut être du glycérol la citrulline du beetroot des affaires de même tu sais ou que là à ce moment-là on va vraiment stimuler l'afflux sanguin dans ton muscle puisque ton entraînement c'est ça que ça va donner tu sais c'est ça que tu recherches t'irais-tu avec un peu des trucs qui vont stimuler l'acétylcholine aussi pour augmenter la capacité de contraction puis oui l'acétylcholine il peut être il peut être ajouté dans différents moi je l'ajoute beaucoup avec les les protocoles où on va utiliser le système nerveux beaucoup ok j'ai la colline à titre d'exemple il y en a qui utilisent des MAE aussi à ce moment-là parce que l'acétylcholine évidemment va avoir un impact oui sur la contraction musculaire par contre il faut faire attention parce que si tu augmentes ton acétylcholine puis ta dopamine en même temps ça peut se contrebalancer parce que si ton acétylcholine est élevé tu stimules moins l'adrénaline ça peut être bon pour quelqu'un qui en stimule trop mais quelqu'un qui en stimule pas assez c'est moins bon à ce moment-là ça c'est vraiment comme la carte secrète c'est comme le joker genre tu peux le mettre mais il ne faut pas te le mettre tout le temps ça dépend il faut que tu analyses ton client à ce moment-là mais généralement une petite dose de coline va avoir un impact positif puis sur si exemple tu as une autre journée tu travailles plus les systèmes énergétiques à ce moment-là on va vraiment il n'y a pas nécessairement de protocole particulier mais ça peut être d'ajouter des coenzymes Q10 des trucs qui vont augmenter la qualité cardiovasculaire les jours off je pourrais promouvoir un protocole de supplément pour la récupération avec du ashwagandha des adaptogènes bref à ce moment-là ça va être c'est vraiment comme ça c'est vraiment en fonction de la journée que je vais adapter les protocoles de supplément au lieu d'avoir un supplément que tu vas prendre toujours à tous les jours où finalement l'effet se perd au fur et à mesure parce que tu stimules toujours le même récepteur avec ça à moins de quelqu'un qui est vraiment dans un état t'as un client exemple qui est en état sympathique son système nerveux est comme à côté tout le temps puis il décroche pas ça va arriver chez les athlètes qui compétitionnent puis qui se préparent à une compétition pendant un certain temps puis qui ont comme le rythme de vie est à côté des athlètes de powerlifting j'en vois aussi le système nerveux roule juste trop moi ça m'est arrivé à ma dernière compétition aussi comme plus capable de décrocher t'es comme toujours aïe mais tu dors pas ça veut juste rien savoir à ce moment-là je vais utiliser du gros dosage adaptogène pour essayer de mettre le système nerveux à off donc ce que tu veux c'est passer du système sympathique à parasympathique donc il va y avoir évidemment différents vitamines et minéraux qu'on va promouvoir dans l'alimentation des techniques de respiration ça peut être juste prescrire des powernaps dans la journée faire vraiment en sorte que le système nerveux décroche totalement j'ai un séminaire dans une semaine et demie à peu près justement à Montréal puis c'est vraiment ça de tout ça que je parle je donne tous les protocoles c'est au centre XPN de GF Gaudreau ok j'ai pas eu pour ça c'est-tu ouvert à tous il y a encore des places on va en parler il reste encore des places il faut consacter expertise 360 à ce moment-là Alex Lemay s'occupe de ça mais ouais c'est ça c'est vraiment de ça que je parle beaucoup entre autres donc c'est vraiment optimiser le passage du sympathique à parasympathique ça pourrait être l'inverse je vais avoir des protocoles supplémentaires aussi pour quelqu'un exemple si t'es un un athlète d'endurance un marathonien un cycliste je vois même ça chez les coureurs automobiles on en parle pas souvent les coureurs automobiles c'est de l'endurance en salle et souvent eux autres vont faire du surentraînement parasympathique donc c'est l'autre branche c'est que t'es trop en mode endurance longtemps donc les symptômes sont inversés au lieu d'avoir un rythme cardiaque plus élevé au repos t'as un rythme cardiaque trop bas même en activité et à ce moment-là les protocoles de supplémentaires ça va être l'inverse ça va être pour stimuler ton système sympathique même les entraînements vont changer on va avoir des entraînements à ce moment-là qui vont être genre des des neural charge workouts avec l'explosion beaucoup le kit pour stimuler le sympathique puis juste équilibrer donc c'est un peu ça moi que je vis c'est toujours trouver le centre là-dedans c'est vraiment ce que je travaille beaucoup avec les suppléments évidemment tu peux aller chercher un effet court terme rapide ce que tu veux c'est toujours évidemment de l'avoir par l'alimentation en gérant bien ta diète mais en gérant bien le volume d'entraînement que tu fais la récupération petite équipe mais des fois quand tu as des athlètes qui compétitionnent de faire le même malheureusement tu n'as pas le choix de partir à la guerre les suppléments sont vraiment utilisés en fonction de ça souvent le monde en coachant du monde tu te rends compte qu'il y a mieux prendre des suppléments que de lâcher leur cellulaire 30 minutes avant d'aller se coucher ça c'est tellement une affaire qui est problématique et honnêtement moi je l'ai expérimenté beaucoup avant je dormais avec mon cellulaire c'était mon cadran il est à côté de moi puis à cette heure puis pas en tout parce que tu te couches le soir puis là ton cellulaire est à côté de toi tu te lèves le matin ton cellulaire est là tu la regardes puis là si si tu regardes peut-être juste l'heure mais si ça donne exemple d'avoir un client qui t'écrit whatever ça te fait tout penser à job puis il est peut-être 4h du matin t'es plus dans le sommeil puis en tout il va vraiment avoir le moins possible les zones et tout un truc que je donne c'est d'enlever toutes les notifications à mes clients c'est juste déjà là oui absolument ça fait comme 2 ans que j'ai fait ça puis le nombre de stress que ça m'a diminué d'une journée j'en ai aucun doute c'est fou tu sais des fois on s'en rend pas compte on est tellement overstimulé toute la journée par 56 000 affaires que là on se couche le soir mais comme pourquoi je suis pas à dormir je lisais des études là-dessus justement parce que quand on a on a monté ça le système de neurotyping au niveau de la nutrition je lisais beaucoup sur le système dopaminergique puis tu sais les cas de dépression qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui à des âges qui n'ont vraiment pas rapport puis c'est entre autres beaucoup dû à l'utilisation des médias sociaux puis du cellulaire qui était tout le temps en stimulation parce qu'il faut pas oublier que la dopamine en réalité c'est ce qui fait qu'on est des individus de société à la base la dopamine ça te sert à avoir un certain behavior social d'aller voir des gens de créer une communauté de te reproduire c'est ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui puis je lisais je pense que c'est Simon Sinek qui disait ça c'est vraiment intéressant il disait qu'un être humain a une capacité sociale d'à peu près 140 individus dans sa vie avec les médias sociaux on s'entend-tu je suis sûr tu pètes le 5000 amis tu le parles pas tous mais on s'entend-tu que le nombre d'interactions sociales que tu as ils ont plus rapport parce qu'avant je veux dire on est trois dans la pièce présentement avant on est juste trois là maintenant on n'est plus trois on peut être genre 15 puis par le cellulaire tout le monde veut se parler par les médias sociaux tout le système d'opaminergique est bien trop exploité puis bien évidemment la dopamine devient base donc les cas de dépression majoritairement et là ce que je donne ce n'est pas un avis de médecin c'est juste simplement basé sur des études les cas de dépression sont beaucoup traités en travaillant sur la sérotonine alors qu'il faut travailler sur la dopamine généralement donc ne faites pas de mots avant de parler à votre médecin mais simplement c'est ça c'est qu'on est beaucoup trop stimulé puis on parle des médias sociaux mais c'est plein d'autres affaires je me demandais moi pourquoi quand je rentrais dans un centre d'achat 10 minutes après je viens totalement fatigué puis tout ce que je veux c'est manger puis manger puis m'asseoir en lisant j'ai fait des découvertes les magasins te surstimulent totalement parce que t'as des lumières partout t'as de l'advertising du marketing des publicités t'as plein de gens autour de toi du bruit partout puis moi je suis comme hyper réactif à ça puis je me demande c'est vraiment une surutilisation donc je rentre dans le centre d'achat je suis hyper énervé puis 10 minutes après je suis hyper down ma blonde souvent elle est comme un peu magasinée elle c'est shop till you drop genre on meurt à la fin de la journée puis moi 10 minutes après je traîne avec ma main genre je suis comme s'il te plaît faut manger mais c'est justement je veux manger parce que je surutilise ma sérotonine parce que ma dopamine est à terre puis mon stress ne fait qu'augmenter je surutilise mes neurotransmetteurs je viens totalement down après donc c'est con mais la vie sociale en général aujourd'hui nous stimule ça n'a pas de bon sens c'est pour ça que c'est important dans des moments où tu fais rien où tu es juste comme alone tu n'as pas de stimulation externe whatever puis encore plus si tu es quelqu'un qui s'entraîne fort ou que tu compétitionnes à des niveaux élites tu as vraiment besoin de ces moments-là pour te replacer dans le séminaire que je donne prochainement je parle aussi de des méthodes qui ont fait preuve juste exemple les caissons de flottaison ces affaires-là je vous connaissais ça bref qui ont vraiment un impact vous avez des clients qui font ça je vous dis un athlète en préparation prescrivez ça une fois aux deux semaines vous allez voir la différence ça c'est comme un gros bassin que tu flottes dedans en fait c'est un bassin où autrement dit tu n'as aucune stimulation il n'y a pas d'odeur l'eau est traitée pour ne pas qu'il y ait d'odeur tu as de l'eau qui est à peu près juste à une hauteur pour que tu flottes dedans puis c'est bourré de celle d'Epsom ça fait qu'évidemment ça va te faire flotter donc tu n'as pas de contact avec rien de solide donc le toucher n'est pas stimulé donc tu as l'odorat qui n'est pas stimulé le toucher n'est pas stimulé il fait noir totalement noir donc la vue n'est pas stimulée il n'y a aucun son donc ton ouïe n'est pas stimulée non plus donc c'est vraiment fait en fonction pour diminuer toutes les sensations du corps et là tu te retrouves d'un état neutre que tu ne peux pas avoir même quand tu te couches chez vous c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte que la récupération était vraiment forte chez les athlètes élites parce que tu passais comme en quelques minutes dans le système parasympathique c'est une des méthodes vraiment forte tu as essayé je ne l'ai pas essayé encore mais je m'en vais essayer ça dans pas long c'est sûr moi je m'en suis fait parler beaucoup j'ai lu beaucoup là-dessus j'ai parlé avec des gens pour savoir c'était quoi exactement puis le kit j'ai lu des études là-dessus c'est assez convaincant mais là justement j'ai dit il faut que je l'aille j'avais des clients je devais compétitionner pas nécessairement à bodybuilding mais dans d'autres sports de haut niveau puis c'est ça eux autres on a commencé à l'utiliser puis j'ai dit on va le tester puis ça fonctionne les effets qu'eux autres m'ont dit j'attends de pouvoir le tester moi-même pour le vivre il y en a à Montréal je ne sais pas je sais qu'à Québec il y en a deux fait que c'est à voir il y en a à Québec il y en a à Montréal je pense que avec cette conversation-là on peut vraiment se rendre compte que ta nutrition ta supplémentation tout ce que tu vas faire ça va affecter comment tu te sens puis souvent tout le monde ils sont comme je manque d'énergie ou ils ont plein 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 de symptômes qui si tu fais affaire à quelqu'un qui connait ses trucs il devrait te faire sentir mieux en pas long si tu suis ce qu'il te dit bien sûr c'est sûr qu'en partant c'est de suivre ce que le coach dit mais en général c'est que les gens sont aussi addicts à la stimulation combien de clients que tu entraines quand ça commence à moins bien aller ils s'entraînent juste plus je ne cote pas je vais juste couper plus les carbs c'est toujours on s'en va toujours finalement en empirant notre situation alors que souvent c'est juste de mettre le pied sur le frein puis en réalité quand tu stimules bien que ce soit par la nutrition ou par l'entraînement quand tu as le juste niveau tu vas avoir l'évolution qu'il faut tu ne peux pas évoluer plus rapidement qu'est-ce que ton corps est capable de faire parce que sinon tu ne fais que raccourcir la mèche puis à un moment donné il ne plus je pense que quelqu'un qui veut bien balancer son évolution sa progression au fur et à mesure des années c'est d'avoir des outils de récupération efficaces puis de minimiser le volume d'entraînement mais juste d'y aller pour être efficace au maximum même chose que la nutrition avoir le maximum de calories possibles pour toujours travailler en déficit c'est vraiment ça puis généralement parce qu'on par expérience avec les clients quand tu établis des normes de récupération en partant la progression se fait tellement plus rapidement au lieu de te ramasser avec un client que tu es obligé de ramasser la petite cuillère tout le temps je pense que les coachs auraient vraiment intérêt à optimiser les méthodes de récupération pour leurs clients c'est le gros de mon prochain séminaire c'est ça surtout le prochain séminaire ça va être Jeff Gaudreau mais peut-être quand il va sortir il va être passé as-tu d'autres séminaires qui s'en viennent? présentement non pas au calendrier du moins pas dans l'année qui s'en vient mais éventuellement c'est toujours facile à retrouver de toute façon oui c'est ça on regardera pour peut-être te faire venir à mon centre ça va me faire plaisir en plus tu vas avoir plein de machines super cool c'est ça pour faire un training en même temps c'est où que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en apprendre un peu plus sur soit se faire coacher par toi le neurotyping toutes ces infos-là évidemment c'est sûr que sur Facebook on est toujours joignable à ce moment-là puis sur tebarmy.com à ce moment-là tous les renseignements pour nous rejoindre sont là aussi ils ont accès aussi au blog tous les articles qu'on sort beaucoup d'informations gratuites qui peuvent être très très utiles donc Facebook tebarmy.com c'est normal c'est quoi personnel j'ai pas de site personnel non parce que anyway j'avais déjà eu le plan de le faire puis tout le monde s'en allait sur tebarmy pareil ça passe par là c'est vraiment sur tebarmy qu'on peut rejoindre puis à ce moment-là si vous écrivez à info en commercial tebarmy.com vous avez une question pour moi ça va s'en aller à moi anyway pas de problème super un gros merci d'avoir été là merci à vous autres c'est super cool merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes allez vous abonner sur la page YouTube laissez un commentaire et un like si vous avez aimé ça et sur ça je vous souhaite un excellent jour donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site bolivresupplements.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.